Les prix s'envolent dans le monde entier, l'extermination industrielle de la vie, l'augmentation du prix du gazole, on peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde. So Good Radio, 10 minutes pour sauver le monde. Salut tout le monde, bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission de So Good Radio qui vous raconte l'actu pour se lever du bon pied, même en cas d'Armagedo. 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good. La chaîne dite d'extrême droite CNews va-t-elle se transformer en Eldorado pluraliste ? À CNews, ce joyau du paysage audiovisuel français, on la compare souvent à Fox News, son équivalent américain. CNews, chaîne phare de l'actualité dite réactionnaire, celle où l'on retrouve le très chauvin Pascal Praud, celle où Éric Zemmour officiait jusqu'à fin 2021. CNews, propriété du patron catholique conservateur Vincent Bolloré, va-t-elle se transformer en Eldorado de pluralité et de tolérance ? Pas sûr, mais vu l'ouragan Force 12 que s'est mangée la chaîne hier, certains en rêvent. Oui, car hier, le Conseil d'État, la plus haute instance administrative de France, a ordonné aux gendarmes de l'audiovisuel français de mieux contrôler les obligations de la chaîne en matière de pluralisme. Oui, mieux contrôler, mieux examiner les obligations de pluralité de CNews. C'est la première fois que le Conseil d'État impose à l'ARCOM, l'ARCOM c'est le gendarme de l'audiovisuel comme tu disais, c'est la première fois que le Conseil d'État impose un plus grand contrôle d'une chaîne et de ses programmes. La décision est qualifiée d'historique par les spécialistes des médias, d'autant qu'avant l'ARCOM, on l'appelait le CSA, était très attachée à la liberté d'expression. Elle semblait assez timorée face à CNews, mais il faut croire que les SAI réactionnaires et identitaires de la chaîne ont donné au Conseil d'État matière à réflexion. Il y a plus de punaises de lits aujourd'hui. Est-ce lié à l'hygiène ? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce que peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres ? Est-ce que c'est lié à cela ? Absolument pas. Un exemple parmi d'autres, ici c'est Pascal Pro, l'animateur de l'heure des pros, qui fait le lien entre immigration et punaises de lits. J'ai mis les traits jusqu'à la fin parce qu'on entend le spécialiste infirmé, sans détour, mais parfois les chroniqueurs valident les propos racistes et sexistes des animateurs avec une petite musique réactionnaire qui devient chaque année un peu plus orchestrée, en atteste les condamnations de l'ex-chroniqueur vedette de la chaîne Eric Zemmour pour discrimination raciale et provocation à la haine raciale. Une réalité qui a donc motivé le Conseil d'État à encourager le régulateur des médias, l'ARCOM, à mieux contrôler la chaîne en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information, et ce, pendant les six prochains mois. Six mois de contrôle, une décision rarissime prise par le Conseil d'État à partir d'une saisine, celle de l'ONG Reporters sans frontières, RSF, qui avait saisi la justice administrative en 2022. Victoire pour l'ONG qui voulait montrer comment la chaîne dite d'information s'était transformée en chaîne d'opinion. Le Conseil d'État acquiesce, en juin, le régulateur a compté en temps de parole politique non seulement celui des invités politiques, comme c'était déjà le cas, mais aussi celui des interventions des chroniqueurs, des animateurs et de tous les autres invités dont les propos seraient trop orientés. Une décision qui élargit le pouvoir du régulateur des médias, l'ARCOM, et qui lui donnera les moyens d'évaluer la diversité des courants de pensée représentés sur CNews. C'est une victoire pour la liberté de l'information et le pluralisme, selon l'avocat de Reporters sans frontières. Un coup dur aussi pour l'ARCOM, sanctionné pour sa passivité face à la radicalisation de la chaîne. Pour CNews, concrètement, ça signifie qu'elle va devoir rééquilibrer la chaîne, le casting de ses participants, qui penchent aujourd'hui nettement à l'extrême droite, les calculs ont été faits. Reste encore à imaginer le bon outil d'analyse, éviter que ça devienne une usine à gaz. La chaîne devra aussi s'assurer que ses infos soient indépendantes, comprendre qu'il n'y ait pas d'ingérence du patron Vincent Bolloré. Bref, vous l'avez compris, cette jurisprudence, elle est historique. C'est peut-être possible qu'en 2024, oui, on voit Philippe Poutou sur l'heure des pros. 10 minutes pour sauver le monde So Good Radio So Good